Hello, vous êtes peut-être ici grâce à mon compte Instagram où je partage mes loups qui sont éco-responsables et là je vais commencer la vidéo où je vais vous donner des conseils et des astuces pour adopter une mode qui est plus éco-responsable donc bienvenue sur ma chaîne Dans cette vidéo je vais vous présenter mes 3 astuces pour acheter des vêtements qui sont plus respectueux de la nature quand t'as pas de budget et la 3ème astuce c'est ma préférée donc reste jusqu'à la fin surtout que je vais en donner une bonus et n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime si t'aimes bien ce genre de vidéo et si tu en veux plus Aujourd'hui il y a plus de 6000 tonnes de textiles qui sont mis en vente en France et quand tu sais que la mode c'est la 2ème industrie la plus polluante au monde bah t'as quand même un petit peu envie d'agir mais quand tu commences à regarder pour des marques qui sont plus éthiques et bah le budget commence vraiment à augmenter et on a pas tous les moyens de s'acheter des vêtements qui sont aussi chers donc passons maintenant à la 1ère astuce donc la 1ère astuce est d'acheter des basiques chez des marques qui sont éthiques et abordables un basic dans la mode c'est quelque chose qui est vraiment indispensable un bon jean, un t-shirt blanc, un pull noir voilà c'est des choses qui sont quand même assez simples mais on en a tous et on en porte toujours au moins un par jour qu'on accessoirise un peu différemment mais voilà c'est pour ça que c'est important d'en avoir qui sont de qualité parce que bon ici qui n'a pas déjà acheté un t-shirt blanc par exemple chez H&M qui était soit transparent ou alors qui a rétréci le premier lavage donc bah clairement t'es obligé d'en acheter un nouveau donc au final ton basic il te coûte cher donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant et indispensable d'en acheter un qui est de bonne qualité directement je vais vous parler de la marque française coton vert qui vend des basiques en coton biologique alors le coton biologique c'est quand même important parce que la fabrication du coton normal bah ça demande quand même beaucoup de pesticides et du coup ça pollue la planète alors moi je procède un de leurs t-shirts un t-shirt blanc basique la matière elle est super douce elle est quand même assez épaisse comme vous pouvez le voir et il coûte seulement 25 euros donc je trouve que c'est quand même très abordable alors sur mon t-shirt le logo de la marque il est brodé au niveau de la poitrine mais vous pouvez choisir de l'avoir en bas du t-shirt ou bien de ne pas l'avoir du tout donc ça laisse quand même assez d'options ils ne vendent pas que des t-shirts ils vendent aussi des suites et des marinières de toutes les couleurs que ce soit pour hommes et pour femmes donc je vous laisse aller voir directement le site de la marque si ça vous intéresse de toute façon je vais mettre dans la description tous les liens des marques auxquelles je parle il y a aussi la marque allemande Armée d'Angels je ne sais pas du tout si je le prononce bien ou pas mais elle a une gamme de vêtements qui est assez large avec pareil une gamme de prix qui est plutôt étendue et la collection basique elle est quand même plutôt abordable moi j'aime beaucoup leurs soupules col roulé qui sont au prix de 40 euros il me semble mais ils ont aussi des débardeurs et des t-shirts qui sont au prix de 25 euros voyons maintenant la deuxième astuce qui est d'acheter dans les catégories outlet des marques éthiques en général les marques éthiques elles ne font jamais de solde ou alors vraiment très très rarement parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre elles n'ont pas une marge qui est très très grande parce que le coût des matières premières le salaire des créateurs des couturiers des fabricants les taxes aussi ce n'est pas du tout les mêmes que pour la fast fashion mais parfois certaines marques ont une catégorie outlet sur leur site internet et il peut être très intéressant d'aller voir alors les collections outlet c'est tout simplement les dernières pièces des collections précédentes qui au lieu de les jeter comme de très nombreuses entreprises font ils les mettent en vente sur leur site avec un prix qui est quand même assez réduit alors certaines pièces sont quand même encore chères mais je vous conseille d'aller voir très régulièrement parce que les pièces qui sont à prix très réduit elles partent assez vite quand même donc je vais vous lister juste après des marques qui font des collections outlet et je vous laisse aller voir par vous-même de temps en temps s'il y a des pièces qui vous conviennent alors les marques qui proposent des collections outlet sur leur site internet sont les marques Armée d'Angels Sunset Mod Kings of Indigo Jan & June sinon il existe des sites qui vendent plusieurs marques de vêtements ou accessoires éthiques et qui ont aussi une catégorie outlet donc par exemple vous avez le site Clos We Dress Fair et The Win Label donc je vous laisse aller voir les liens sont en barre d'infos passons maintenant à la troisième astuce pour acheter des vêtements quand elle a trop d'argent c'est ma préférée c'est d'acheter sur des sites de seconde main alors je passe énormément de temps sur Vinted 96% de mes derniers achats viennent de Vinted que ce soit des vêtements ou des accessoires c'est une mine d'or je trouve pour trouver des pépites des pièces qui sont assez uniques et d'ailleurs ce sera une de mes prochaines vidéos donc je vous invite à cliquer sur les notifications parce que je vais vous montrer comment s'y retrouver sur Vinted et réussir à trouver des pièces que sont quand même assez uniques mais à part Vinted sinon vous pouvez directement aller en friperie même si c'est quand même plus rare de trouver quelque chose qui nous convient vraiment et qui est à notre taille il faut y aller assez souvent mais sinon il y a d'autres sites de seconde main comme par exemple le site Patatam alors Patatam c'est une entreprise française qui récupère des vêtements qui les trie et vend ceux qui sont en bon état donc en fait vous êtes sûr de tomber sur une pièce qui est en très bon état parce que tout est trié avant vous allez directement sur le site il y a les photos des vêtements portés sur des cintres et vous faites votre choix il y a aussi Emmaüs qui est quand même assez connu ils ont un site internet ou sinon vous pouvez directement aller dans les centres Emmaüs il y a aussi le site Ethic to Hand donc c'est exactement le même principe que Patatam sauf que là eux ils proposent uniquement des marques éthiques donc vous avez des vêtements d'occasion que de marques éthiques il y a aussi Vick Dressing qui est très connu Personetil Once Again et un dernier que je viens tout juste de découvrir c'est le site Asos Marketplace alors là il y a vraiment des pépites sur ce site là alors il faut faire attention sur le marketplace d'Asos parce qu'il y a deux catégories il y a une catégorie qui vend des vêtements de boutique et il y a une catégorie vintage donc en fait il faut vraiment sélectionner le filtre vintage sur la page internet je vais maintenant parler de mon astuce bonus qui n'est pas la plus écolo mais quand tu n'as vraiment pas de budget et que tu veux quand même faire un effort elle est quand même plutôt pas mal donc cette astuce est d'aller voir sur les collections John Life des marques de fast fashion alors attention je ne prends pas du tout le fast fashion je dis juste que quand tu n'as pas de budget et que tu n'arrives pas vraiment à trouver ton bonheur avec les marques éthiques c'est toujours mieux d'acheter dans les collections John Life des marques de fast fashion que dans leur collection normale mais il y a un mais il faut quand même faire attention au greenwashing qui est quand même très très présent donc il faut bien regarder la composition alors prenons par exemple cette robe donc quand tu la regardes tu te dis elle fait partie de la collection de John Life donc c'est plutôt pas mal mais au final quand tu regardes vraiment de plus près tu te rends compte que dans la composition totale il y a 50% de coton 47% d'acrylique et 3% élastane et parmi tout ça tu as 25% de coton qui est recyclé donc je trouve que 25% parmi toute la composition c'est pas beaucoup déjà il devrait y avoir toute la proportion de coton qui provient de matière recyclée donc c'est pas le cas donc pour le coup j'estime que c'est parti de la collection de John Life mais ça pourrait très bien être dans la collection normale prenons maintenant ce jean alors ce jean quand je le regarde de plus près il est déjà en 100% coton donc c'est pas mal parce que tu n'as pas d'élastane et tu n'as pas d'autres matières qui sont artificielles et quand tu regardes vraiment il y a la moitié qui provient de coton biologique donc moi j'estime que c'est vraiment bien c'est dommage parce que c'est pas 100% de coton biologique mais pour une marque de fast fashion qui est quand même à prix abordable et quand tu n'as pas trop d'argent c'est plutôt mieux de s'orienter vers ce jean là que vers un jean qui contient de l'élastane qui contient 100% de coton non biologique voilà je trouve que c'est quand même plutôt pas mal mais voilà encore une fois je trouve que c'est pas la meilleure des astuces je pense que tu devrais plutôt t'orienter vers les 3 premières que j'ai été données qui sont quand même beaucoup plus responsables que cette dernière mais voilà si t'as pas du tout de budget c'est quand même mieux de s'orienter vers ça que de s'orienter vers les collections normales de fast fashion voilà cette vidéo est terminée et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous remercie C'est parti.